En direct depuis Kinshasa, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité ce soir, le chef de l'État et président à l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine, qui se reditue l'OMBO, a reçu en audience ce vendredi 19 novembre. La vice-première ministre namibienne en charge des relations internationales, l'envoyé spéciale namibienne, était porteuse d'un message du président Agengengop adressé à son homologue congolais. On fait le point avec Fanny Kekoufi et Roger Diahy. Il s'est agi pour la commission conjointe de la République démocratique du Congo et la Namibie de faire rapport au président de la République et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, des assises qui ont eu lieu du 17 au 19 novembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo dans le cadre de la troisième session de cette grande commission mixte. composée de la vice-première ministre des relations internationales et coopération de la Namibie, Mme Netumbo Nandi Ndaitwa, du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga, des diplomates des deux pays, en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Gila Ndimbo. Autre objectif de la dite réunion, remettre en main propre la lettre du président namibien, Heg Ngobe, à son homologue congolais. L'objectif de la réunion, c'était de remettre en main propre une lettre. Il vient de notre président. Et il y a la discussion entre les deux pays. Également, je suis ici pour participer et présider la commission conjointe de la Namibie et la RDC. Nous avons commencé nos travaux depuis hier. Et la fonction principale de la commission conjointe, c'est de s'assurer que les décisions qui ont été prises au plus haut niveau soient implémentées sur les terrains. Pendant cet édition, le président nous a rappelé que nous devons accorder une attention spéciale aux infrastructures, qui sont nécessaires pour le développement du continent africain. Du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, les deux autorités sur des questions régionales ont reçu des instructions et des orientations sur des accords de coopération qui seront signés et mettent en place le comité de suivi pour que les décisions prises soient exécutées. Nous allons clôturer les travaux aujourd'hui. Et nous avions dit que cette approche que nous avions adoptée, c'est pour matérialiser la vision de son Excellence, M. le Président, la chef de l'État, dans le cadre de rayonner la diplomatie. Et nous avions adopté la méthodologie des commissions mixtes. Nous avions commencé avec les Burundis, avec l'Angola, aujourd'hui avec la Namibie. Le début décembre, de 5 au 10, nous serons avec la Tunisie. Et du 10 janvier au 13, nous serons avec la Serbie. Voilà l'annonce du reste des commissions que nous allons organiser ici en Bokadu-Congo et dans d'autres pays. Débuté le 17, c'est ce vendredi 19 novembre que la commission mixte entre la République démocratique du Congo et la Namibie a clôturé ses assises. La Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de la province de Littori, conduite par Thomas Loubonga, a dit être prête à mener des actions sur le terrain. Question d'aider les présidents de la République, Félix-Antoine-Pierre de Chilombo, à en finir avec l'insécurité causée par les forces négatives dans l'Est du pays. L'annonce a été faite à l'issue de l'audience que les chefs de l'État accordaient à cette structure de la société civile de la province de Littori. Céance, il y a eu sur place à la cité de l'Union africaine. Pierre Kibombé-Soumoué. Outre les grands efforts des forces à mettre de la RDC, la situation sécuritaire dans Littori trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la taxe-force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Littori, dont la délégation a été reçue ce jeudi soir par le président de la République, Félix-Antoine-Pierre de Chilombo. La délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, indique le coordonnateur de la taxe-force, Thomas Loubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans Littori. A tous ceux-là qui sèment la désolation à Littori, nous leur disons arrêtez d'écrire l'histoire de Littori en lettres et des sens. Arrêtez de penser que la violence ou l'intolérance peut vous amener à quelque chose. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que la paix soit le rêve de tout et chacun. Le chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts. Il a beaucoup apprécié les idées que nous avons apportées. Et je pense que d'ici là, nous allons initier un faisceau d'activités qui pourra certainement nous conduire à une solution, à quoi nous l'espérons, pour les problèmes de Littori. A côté bien entendu de tous les efforts que notre armée est en train de fournir. La taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Littori est composée de fils et filles, de territoires et de toutes les sensibilités ethniques de cette province. Kinshasa va ébriter dans les tout prochains jours les sommets des chefs d'État du continent d'Afrique. Au sujet de la promotion de la masculinité positive, l'air est à prison aux travaux préparatoires des négociations. La suite est dans ce reportage. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi le remède pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet des chefs d'État du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Félix Antoine Tissekedi-Chilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur quatre thématiques dont le violon sexuel en période de conflit, mariage et grossesse précoce, mutilation génitale féminine et autres pratiques culturelles néfastes, accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation de femmes aux prises de décisions. En marge de préparatif de ce grand sommet africain sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes ce jeudi 18 novembre 2021 au Cercle Elaïs la consultation préparatoire de ces sommets. Plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venues dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après une heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barsas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence des madames, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre la violence faite à la femme, Chantal Yélo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui de l'interprétation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté s'est plainte, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle s'est plaint de ne pas avoir une très grande considération comme elle avait toujours eu. Nos recommandations, c'est adressé à ces sommets, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, est debout à créer, favoriser ses leaderships féminins. Vraiment ramener la population dans son éducation et effectivement, le gros pour nous, c'est que les sommets des chefs d'État puissent se pencher sur la revalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. On a travaillé à Kinshasa dans le cadre de la 3e commission conjointe interdécis. Namibie, la vice-première ministre namibienne chargée de la coopération internationale, a été également reçue par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Les échanges ont tourné autour des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Reportage. Petiton Tungou. Netou Monandi, vice-première ministre de la Namibie, en charge de la coopération internationale, a évalué avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé qu'il a reçu ce vendredi 15 novembre à la primature l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Les questions liées à l'économie, à la santé et autres secteurs qui touchent à la vie de la population ont également été abordées par les deux personnalités. L'objectif de la commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, économie, dans les secteurs sociaux, ainsi que, comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunion, vous devez rendre une visite de courtoisie, acquis de droit. Et ce qui est ressenti de cette réunion, c'est que le premier ministre a mis l'accent en tant que ministre responsable. Nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC et la Namibie est mis en application. Et on regarde du côté des commerces et de l'investissement, également les secteurs de la pêche, également les secteurs de la santé et beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'être vus pour les services du peuple. Et ce que nous avons reçu comme instruction, c'est que nous travaillons ensemble et que les décisions seront prises et mises en application. Et la Namibie et la RDC doivent continuer à renforcer leur coopération entre les deux pays. Et nous allons nous assurer que ce soit fait ainsi. La vice-première ministre de la Namibie est en charge de la coopération internationale et à Kinshasa dans le cadre de la troisième commission conjointe des coopérations entre la RDC et la Namibie. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec la délégation des syndicats du secteur de la santé venus lui exprimer leurs désidérataires propos récuits par Sylvie Mouimbo. Je crois que vous ne vous êtes pas trompé de cible. Nous sommes autorités budgétaires. Tenez, votre place, ce n'est pas dans la riz. Votre place, ce n'est pas dans les manifestations, mais votre place, c'est dans les structures de santé. C'est au regret que nous pouvons vous voir. Dès lors que c'est arrivé, retenez que nous allons tenir compte de vos revendications. Nous allons verser ça dans nos commissions ad hoc et vous aurez la suite qui vous sera réservée. Nous voulons cette fois-ci que l'Assemblée nationale prenne en compte nos revendications, qui sont résumées en deux termes. Premier terme, nous revendiquons l'amélioration de notre grille barmique réajustée et deuxième terme, c'est l'alignement d'un emprimé. Aujourd'hui, nous avons totalisé 110 jours de grève. Et à donner que le budget est à votre disposition, vous qui êtes le propriétaire, nous vous demandons, nous sollicitons de vous votre intervention pour que dans le budget 2022 contiennent compte de nous. L'actualité également s'est imprégnée de la situation carcérale des détenus dans la prison centrale d'Angenga de Guimena. Voilà l'objet de la mission de contrôle parlementaire. Et visite également que le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Temengonde-Mosaï, a effectué dans la province des Sud-Oubongi. Explication, Robendae. L'habilitation de la prison de Guimena figure parmi les priorités des fils et filles de la province du Sud-Oubongi. À mission de contrôle parlementaire à Guimena, le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Temengonde-Mosaï, leader naturel incontestable du Grand Équateur, est allé s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. Le constat est amer. Les conditions carcérales dans cette prison laissent à désirer des conditions précaires qui inquiètent le directeur de la prison. Manque de nourriture, manque d'eau potable, manque des soins appropriés. Un tableau sombre qui appelle à une mobilisation de tous pour sauver les prisonniers. La délégation du Sénat, émanation des provinces, conduite par le deuxième vice-président du Sénat, Sanguma Temengonde-Mosaï, très attentive aux doléances des prisonniers, a promis de faire rapport au bureau du Sénat et au gouvernement pour des solutions urgentes à prendre. Non loin de là, en sa qualité de professeur et recteur de l'université du Sud-Oubongi, le deuxième vice-président du Sénat a présidé la cérémonie des collations des grades académiques à l'UPI Guémena. Plus de 500 étudiants issus des différentes filières se sont vus conférer leur titre académique de graduat ou de licence. Une cérémonie des collations des grades qui a connu la présence de plusieurs personnalités. Clôture de l'année académique 2020-2021 sous une bonne note comme l'affirme le secrétaire général académique de l'UPI Guémena. Cela ne fait aucun doute que l'université protestante de Lubangui à travers ses étudiants continuera à porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce, grâce à son enseignement de qualité. Pour les professeurs et recteurs de l'université protestante de Lubangui, Sanguma Temongon de Moussaï, le développement du pays dépend de la formation de ses élites. Il a appelé les parents à faire inscrire leurs enfants à l'université protestante de Lubangui. Avant de quitter Guémena, le deuxième vice-président du Sénat a visité quelques réalisations dans le cadre de l'entrepreneuriat et l'accompagnement de jeunes filles au métier. Il a visité l'usine des fabrications de pain, la coupe et couture et quelques réalisations dans le cadre de l'agriculture. Comment lutter contre la traite des personnes ou l'esclavage moderne en République démocratique du Congo, la question a fait l'objet d'une session de formation organisée en faveur des acteurs des premières lignes par l'Agence pour la prévention et lutte contre la traite des personnes. Regardez. Lignes seront formées pendant trois jours sur les formes et préventions à prendre quant à la lutte contre la traite des personnes au Kassai central. Parmi eux, nous pouvons citer les magistrats, les avocats, les inspecteurs du travail ainsi que les assistants sociaux et évrants dans la province. Madame Antoinette Dukoukayoua explique ici les mobiles émissions de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes avant d'interpeller les parents et différentes strictures de la société civile aillent une responsabilité ferme. La mission principale de l'Agence c'est assurer la coordination de toutes les activités de lutte contre la traite des personnes. Vous savez ici on a organisé un séminaire sur la traite qui regroupe plusieurs personnes qu'on appelle les intervenants de première ligne. les avocats les magistrats les assistants sociaux les agents qui travaillent aux frontières à la ANR etc. parce que toutes ces personnes dans la sphère de leurs activités sont confrontées à ce problème. Avant ces explications de la chargée d'études un aperçu général a été donné par un expert tout en précisant que la traite des personnes constitue une violation grave des droits humains. Il faut signaler que parmi les formes données dans cette session initiale nous pouvons citer encore la vente et le trafic des enfants le trafic d'organes ainsi que les mariages précoces. Kinshasa le général Célestin Balamonsensé chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a clôturé la session de formation des bataillons du combat en jungle les bataillons spéciales du commando des fusiliers marins. Reportage. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le général d'armée Balamonsensé Célestin a présidé ce vendredi 19 novembre 2021 la cérémonie de fin de formation du bataillon combat en jungle une unité spéciale formée au Gabon et du bataillon spécial commando fusiliers marins à la grande parade du concedat. Le général Mbalamonsensé Célestin a à cette occasion remis officiellement le fagnon des commandements de ces deux unités spéciales au chef d'état-major de la force terrestre le lieutenant-général Sikabu Fal et au chef d'état-major de la force navale le général-major Lingouma Matalingouma qui à leur tour les ont remis au commandant de ces deux unités pour les conduire au fait dans la discipline. Lieutenant-général Fas Sikabu Présent à moi à votre femme chers de l'état-major de la force terrestre je vous remercie ce panneau c'est le mot de commandement pour le groupe de l'unité de le premier matériel spécial des commandes de chiennes vous le garderez et le protégez jusqu'aux sacrifices suprêmes à vos ordres au commandant Matalinga à moi Présent à la fin Monsieur le général je vous remercie ce panneau c'est le mot du commandement du premier batailleur spécial de la chienne vous le garderez j'allez nous voir et le dépenderez jusqu'aux satisfaits suprêmes à vos ordres mon chiennal vis-à-vis Lingouma Présent mon chiennal à moi vis-à-vis Lingouma Matalinga ce panneau dans le fort au nom du commandement suprême je vous remercie ce panneau c'est le mot du commandement du deuxième batailleur spécial vous le garderez et le protégez jusqu'aux sacrifices suprêmes à vos ordres capitaine de l'Église vous allez vous dire à moi commandant du deuxième batailleur spécial je vous remercie ce panneau c'est le mot de votre commandement un défilé militaire a été organisé pour la circonstance à la fin de cette cérémonie les ministres de la santé publique qui poursuit sont désemparés sa campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la maladie à COVID-19 en République démocratie du Congo pour cette fois les chefs de la santé publique a échangé avec le corps judiciaire sur les bienfaits de ces faits vaccinés reportage Le ministre de la santé publique hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani poursuit son périple d'explications sur le bienfondé du vaccin au sein de différentes institutions et corps constitués du pays après le parlement était le tour du pouvoir judiciaire le mercredi 17 novembre dernier au palais de justice une grande cérémonie marquée par le lancement de vaccination de tous les acteurs du secteur judiciaire aussi un moment d'échange sur la problématique de la vaccination contre la COVID-19 qui fait toujours face à la réticence de la population le ministre de la santé en compagnie de différents responsables du secteur entre autres la directrice du programme élargi de vaccination Elisabeth Moukamba ainsi que le représentant de la banque mondiale et l'OMS ont répondu à toutes les préoccupations des hommes de droit notamment sur l'infodémie autour du vaccin le maître Mouk pour arrêter la progression de la maladie demeure la prévention à travers la vaccination en cours dans le pays a dit le ministre de la santé Mesdames et Messieurs Je voudrais donc solliciter votre engagement dans cette campagne de vaccination en tant qu'acteur de la sensibilisation et vecteur de la bonne information auprès de vos juridictions respectives afin que nos populations prennent réellement conscience de l'intérêt de la vaccination Le coordonnateur du projet PDSS Dominique Babot a rassuré que la banque mondiale a mis tout le moyen possible pour fournir suffisamment de doses de vaccins à la RDC et vacciner la population à partir de 18 ans Polition minière On en parle la présence dans ce journal avec les populations des sites qui vous qui empêchent souvent les prix Fortes aînées les organisations la société civile par l'étrichement de l'action citoyenne contre les antivaleurs rappellent un dialogue franc et également à l'indemnisation des personnes touchées par les exploitations de l'industrie minière On écoute à ses propos son président national Albert Kemalunga Nous exigeons les peuples qui sont en ville les champs scoliers les maisons détruites les étangs et les piscicoles qui ont été détruites également Nous demandons que ces gens-là soient indemnisés par les entreprises concernées ou les coopératures minières concernées Nous demandons qu'il y ait un dialogue entre ces entreprises et la population locale Ce qui va se passer sur l'égide de l'action citoyenne contre les antivaleurs Cela se passera à Kitoutou où nous invitons toute entreprise soucieuse d'entrer en contact avec les membres de l'action citoyenne contre les antivaleurs pour qu'en fin d'ici quelques jours nous lançons ce programme qui n'auront que projet d'indemnisation de victimes Nous allons à débattre sur la question de taille de charge et enfin nous allons parler sur la question des lois de l'homme qui doit s'observer de par contre Nous sommes toujours dans cette partie du territoire national où les trafics des petits engins dans les territoires des Fizi en passant par les escarpements de Luanga et Pemba repris à des endroits qui étaient pratiquement dangereux sur la route nationale numéro 5 reportage Reprise du trafic Reprise du trafic des babou des babou dans les secteurs des barboungoué nord dans les secteurs des tanganika des motos des vélos ainsi que d'autres petits engins motorisés qui quittent ou virages jusqu'en Boko sans risque de tomber dans les eaux du lat tanganika comme c'était le cas il y a quelques mois quelques travaux sont en cours au même moment que l'office de route évolue avec les travaux de correction sur des nouveaux tracés de Luanga et Pemba à Luanga l'équipe de l'office de route poursuit avec les travaux de dynamitage du talus rocheux de la route c'est à dire l'explosion de la rochée et à Pemba les travaux de rectification des pentes longitudinales et transversales du nouveau tracé de la route sur 2,5 km évoluent normalement ces travaux sont financés par les trésors publics à travers le fonds national d'entretien routier faunaire dans son programme d'entretien routier faunaire 2021 les mises des Gungu sera bientôt réhabilité et modernisé le lieu des Gungu l'honorable Rombo Foumani a promis de mener une action de lobbying question de promouvoir sa rénovation explication c'est de Kédina rien que de la ruine tout est parti en fumée les musées nationales de Gungu qui récèle un patrimoine culturel d'une valeur estimée à 3 millions de dollars américains a été touché par un incendie d'origine inconnue le député national Rombo Foumani élu de Gungu est arrivé sur place pour réconforter la population sous le choc de voir l'art s'écrépender en ruine cet élu du peuple a promis de mener un lobbying auprès des hautes instances pour la modernisation de ces musées l'hôpital général de Gungu a été la seconde étape de sa visite où il est allé s'informer des conditions de prise en charge sanitaire Gungu l'un des cinq territoires touchés régulièrement par des épidémies sur place l'élu de Gungu a apuré les dettes de la régie des eaux contractées par cette formation médicale et a promis d'en faire autant c'est pas possible que nous manquions de l'eau dans l'hôpital pendant que nous sentons des épidémies ça peut être dangereux mais je veux les signer d'accord avec eux chaque fois qu'ils vont sortir une facture pour l'hôpital ils m'appellent si j'ai l'argent à ce moment là je paye les villages environnants ont également reçu un appui du député national Rombofoumani qui a remis des outils manuels de production agricole avant de visiter les bacs sur la rivière Quilou des nouveaux opérationnels à sa grande satisfaction L'ISC Bandundu en province de Koulou vient de déverser plusieurs diplômés sur les marchés de l'emploi et c'est là dans de nombreuses branches reportage Depuis 1994 et à Crayer l'Institut supérieur des commerces de Bandundu et Séancig a procédé ce samedi 6 novembre 2021 à la collation des grades académiques de la 26e promotion de gradué en sciences commerciales et financières de la 16e promotion de gradué en informatique et de la 4e promotion de licenciés la cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de province Feshien Kiwai représentant personnel du gouverneur de province et du vice-president de l'assemblée provinciale de Koulou Polé Kiankai Cet établissement public leader dans la formation des entrepreneurs et travailleurs hautement qualifiés a mis sur le marché de l'emploi plusieurs cadres provenant de différentes options qu'on a mis cet allemand amateur Le DG AB Pangoulou Macker donne ici la politique générale des activités Le président de la République qui a choisi de placer l'enseignant et l'université pour les priorités de son mandat Prenant la parole à son tour pour les vice-gouverneurs Feshien Kiwai allouer les qualités du comité de gestion de cet établissement public La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive de parents venus ovationner l'air lauréat Le gouverneur Le gouverneur de la province du Haut-Touéle a reçu une délégation du Sénat conduite par le lieu du Sud qui vaut le sénateur Mapenzi Manenot reportage Le province sœur de la Tchopi de Litori la délégation sénatoriale conduite par l'honorable Mapenzi Manenot qui accompagne quatre experts du Sénat ainsi que du ministère du Finances et du Travail a présenté ce vendredi 19 novembre 2021 au gouverneur Christophe Basienne Nanga du Haut-Touéle les termes de référence de sa mission L'objectif est donc d'échanger avec les services provinciaux qui sont impliqués dans la mobilisation de recettes à caractère national essayer de voir quelles sont leurs difficultés essayer de voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas Dans ce contrôle parlementaire les attentes du Sénat sont nombreuses a dit l'honorable Mapenzi au gouverneur Le Sénat a trouvé qu'il fallait qu'il renforce son mécanisme d'accompagner les provinces il fallait approcher davantage les provinces il fallait appuyer davantage les provinces et amener le gouvernement central à répondre davantage aux besoins de la population des provinces Occasion pour lui de se féliciter de l'implication de Christophe Basienne Nanga pour la réussite de cette mission Le gouverneur de province de Haut-Touéle s'est montré favorable à la mission il est favorable à collaborer avec nous il vient de mettre à notre disposition ses collaborateurs qui vont nous accompagner pendant l'exercice de notre travail S'achève C'était l'issue du journal des 23 heures sur la radio télévision nationale congolaise merci de votre sympathique attention restez avec nous pour plus d'informations au nom de toute l'équipe technique dont Patikwedi Henri Alimassi Hérithier Katendi ainsi que Riba Kumbu nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur notre antenne et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada